Ça, c'est simplement un truc que je trouve superbe sur la lumière, très sombre. Je le mets dans ombre et lumière. Ça aussi. Ah oui, Rimbaud, je le mets dans montage. Pourquoi montage ? C'est parce qu'on dit... Non, faut pas que je me trompe, là. Oui, c'est qu'en fait, si Rimbaud avait vécu, à la date de cette photo, 1944, Philippe Pétain, il aurait eu le même âge. Voilà. Donc, voilà. Ça, le cinéma, c'est faire. Le livre... 5 décembre 87. Bientôt 30 ans que Godard fait du cinéma. Chez lui, à Rolles, en Suisse, il prépare pour Canal+, l'histoire de ce qu'il appelle lui-même le dernier art. Et dans cette histoire-là, ce sont les images qui commandent. C'est ça. Ça, c'est Griffith qui tourne un de ses... une de ses super productions. Et ils étaient trois. Et là, pour... Tout seul, vous êtes... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a le contre-champ, c'est way downiste. Alors, pour l'instant, je me les mets en face, puisque c'est vraiment le... Mais en même temps, il y a un texte, il va dans la première émission. Et c'est le seul texte que je me suis, là, un peu déjà préparé. Et où on dit que... On dit que... Je ne sais pas, il faut que je le retrouve, là. Voilà. Et c'est le soir du 19e, ce sont les débuts des transports en commun. Et c'est l'aube du 20e, ce sont les débuts du traitement de l'hystérie. C'est le vieux charcot qui ouvre aux jeunes Freud les portes du rêve. À lui de trouver la clé des songes. Mais où est la différence entre Lilian Guiche, sur sa banquise, à travers l'orage, et, voilà, Augustine à la salle pétrière. Gros plan, gros plan, c'est la même image. Voilà. Et René Bonnel ne peut pas me dire, ça n'intéressera pas les gens, si vous parlez de Freud. Et du reste, c'est les transports en commun. Et qu'est-ce que c'est le cinéma ? C'est un transport en commun, au sens affectif. Voilà. Ben, c'est ça, le travail, si vous voulez. La principale, c'est pas si belle. Donc, pour aller là, pensant que vous veniez, je vous ai pris une image, puisque je voudrais, si on arrive à faire un exemple de critique audiovisuelle, par exemple, en prenant le film de De Palma, où il y a l'histoire de l'oscalier d'Odessa, qu'il a repris, on va voir, bien ou mal, dans, on va voir, justement, dans Les incorruptibles, qu'il a repris chez Eisenstein. Et je me suis pris pour voir une autre image d'enfant sur des marches d'escalier que je ne connaissais pas, qui est tiré des trois lumières. Voilà. Ben, pour moi, la critique, c'est de montrer deux plantes de Palma, deux plantes d'Eisenstein, peut-être celui-là, et puis de dire au spectateur, Dieu reconnaîtra les siens. Voilà. Bon, ben, on va en bas. Autre exemple, la mise en parallèle par Godard de deux utilisations du ralenti, celle du cinéaste cubain Santiago Alvarez pour son film 79 Printemps et celle de Full Metal Jacket de Kebrick. Toute la démonstration repose sur la confrontation des deux images. Voilà. Ça, c'est le ralenti qu'on trouve chez Peking Pain, si vous voulez. Lui, il ne s'adresse qu'à la foule des spectateurs en exploitant quelque chose dont elle manque. Alors, il me semble que Wells disait un gimmick, un truc, un gadget, ce qui est maintenant courant chez tous ces metteurs en scène américains, même chez Kubrick, qui me déçoit parce qu'il a plus de talent qu'eux, et ça, c'est du Peking Pain, si tu veux. Alors, en plus, avec l'exploitation du Vietnam, et dans son film, moi, je n'y vais pas parce que je ne verrai pas les Vietnamiens, ou Dieu sait sous quelle forme. Ils étaient là, les Vietnamiens. Il n'y avait qu'à y aller. Il y est allé. Il les voit aussi. Donc, il ne voit pas les... Donc, il manque de quelque chose. Le film de Kubrick manque de ce qu'a manqué l'Amérique. Et on continue à montrer. Les films de guerre sur l'Allemagne, il n'y a pas un acteur hollywoodien qui n'ait pas tôt ou tard joué à un général allemand. Ben là, il n'y en a aucun qui ait joué à un général, parce qu'il n'aurait pas su quoi faire. Et c'est ça, la honte pour eux. Alors, couvrir cette honte par un ralenti, quel que soit le talent, ne va pas. Voilà, si on regarde le ralenti, là, de Santiago Alvarez. On voit une foule qui pleure. Et chacun, on le voit qui pleure, sans le privilégier, tout en le privilégiant. Le spectateur peut faire son choix. Et voilà... Voilà celui qui n'a jamais vu, là. Voilà ce qui n'a jamais vu. Que la division du camp socialiste n'assemblisse pas l'avenir. Pour illustrer ce slogan... Voilà un film de guerre, fait par un coup d'un... C'est la matière même de la pellicule. Et on regarde... Il suffit de voir ça pour voir... De temps en temps, quand on passera des images du public, ça ne tient pas. C'est là. Le soldat, du coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est vraiment chaud. C'est parti ! Pour dire du mal ou du bien, moi je me ferme pas, j'aime pas, il viendrait pas à l'idée de faire la guerre, j'ai déserté dans deux pays et ça, mais il faut regarder, il faut regarder, on voit, on voit quelque chose dans lequel on croit, et là il ne croit plus au cinéma, et il le force à croire, et le cinéma ne peut plus, à un moment il y a un minimum d'honnêteté, disons, on voit que l'autre qui est fait de documentaires est tellement travaillé par une fiction stylisée comme ça, qu'elle redonne quelque chose, et là il lui manque l'enquête documentaire, donc la fiction, alors on la puise par des éléments, par un Kubrick, un savoir-faire, je sais, Pekinpa, mais Pekinpa marche aussi, on rajoute du sang, des trucs, et si vous regardez même, enfin je sais pas, il y a un moment, à mon avis, je sais pas dans quel, si on l'a, dans le, dans le plan là, il y a un moment où on, il y a un moment, les soldats gris, ils font ça, mais Becker qui gagne à Wimbledon, il fait aussi ça, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'autre, Et comme tu le dis, Kubrick n'est pas le plus mauvais et cinéaste ? Non, 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 absolument, absolument, on a même pas critiqué le film, on a juste dit un certain nombre de choses, ensuite le spectateur, il juge, il fera du succès, le succès qu'il veut, ou même s'il a pas vu ça, mais ceux qui l'auront vu, iront peut-être d'autant plus le voir après, c'est pas, c'est pas ça du tout, et ça je crois que c'est, disons, c'est un aspect, la critique apporte un aspect documentaire, mais la critique visuelle, en littérature, il n'y a pas vrai, quoi qu'en littérature, quand Truffaut faisait des critiques, sa première critique, tendance du cinéma français, ou un truc comme ça, il a pris des dialogues, des dialogues d'Orange et Bost, il a pris des dialogues de Bresson, il les a mis côte à côte, et voilà, c'était fait, Dieu avait reconnu les siens, et Orange était furieux, Est-ce qu'il y a quand même des films actuellement, pour lesquels, ou contre lesquels, tu serais prête à descendre dans la rue, je dirais ? Descends ? Non, mais il n'y a jamais eu ça, hein ? Pendant, si, quand même, c'est arrivé, pendant la guerre du Vietnam, il y a eu beaucoup de manifestations, pour interdire les projections du film de John Owen, des révers, Ah oui ! Tu te souviens ? Oui, écoute, moi je trouve que, ils tombent d'eux-mêmes les films, ils tombent d'eux-mêmes les films, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, Un film comme celui de Louis Malle, pour voir les enfants ? Ça, je ne veux pas voir. Pourquoi ? Écoute, les enfants, c'est un... Mais si tu veux, ce que je trouve mérité le succès de Louis, là, c'est qu'il a refait pour lui du documentaire, qui n'a pas eu énormément de succès, et quelque chose, et que, je ne trouve pas que c'est réussi, ce qui est mon point de vue, mais, s'il y avait une table critique à la télé, on pourrait le faire, je pourrais peut-être le montrer, en tout cas avancer des arguments, mais, par contre, le public a trouvé une fiction, mais il a été appuyé sur quelque chose, il a fait trop, il a fait ce qui manque, c'est le documentaire, quand on voit le film d'Alvarez, enfin, comme ça, il y a le fond, c'est toute cette fonction de documentaire qui ne remplit pas la télévision, qui fait du sous-reportage, si tu veux, qui croit que d'enregistrer un plan comme ça, ça le fait exister, moi, je pense que ça le fait oublier aussitôt, la télévision fabrique de l'oubli, le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada All tonight All tonight All tonight